Avant de démarrer, on continue, tu sais que j'aime bien inventer des concepts un peu à la con Et pour inventer des concepts à la con, et bien il faut avoir des con... Euh non, tout ce que je veux dire c'est, bah like cette vidéo et abonne-toi Voilà, on commence l'année bien sur la tangente de leurs bêtises Et on commence maintenant Salut l'ami et bienvenue sur la chaîne Jeux en Carton pour la première vidéo de 2024 Les amis, aujourd'hui nous sommes le 2 janvier Et le 2 janvier signifie le lendemain de fête, signifie, bah on est un petit peu lourd On reprend le travail, c'est mon cas aujourd'hui J'ai pas envie On a trop mangé, on a trop bu, on est lourd, on est gras, on est tout ce qu'on veut L'opulence, l'opulence, c'est ça, c'est l'opulence Peut-être pas l'opulence quand même, mais bon C'est trop, tout ça c'est trop, c'est trop, faut se le dire, c'est trop Comme ce que je vais vous présenter aujourd'hui T'as vu cette transition ? Aujourd'hui, je vais vous parler de ma grosse pile De la honte Qu'est-ce que c'est que la pile de la honte ? C'est une pile, c'est en gros la liste des jeux Que j'ai, que j'ai acheté Et auxquels je n'ai jamais joué Alors là, normalement Si là t'as pas trop bu, ça doit faire tilt Je vais te parler de jeux auxquels j'ai pas joué Le concept est encore bancal Encore une fois, mais t'es encore là T'aimes bien ça les concepts bancals Banco Bref, je te parle de jeux auxquels je n'ai pas joué Donc, cette vidéo se voudra participative Ouais Alors, reste chez toi, calme-toi J'ai pas de place ici Il y en a, j'ai plus toute la place Reste chez toi Pourquoi je te dis ça ? Parce que, eh bien forcément Je vais te parler de jeux que j'ai là devant moi Je vais te dire, voilà Ça j'y ai pas joué Pourquoi j'y ai pas joué ? Pourquoi ça m'intéressait lorsque je l'ai acheté ? Et toi, eh bien si t'y as joué Tu vas me dire pourquoi est-ce que c'est bien Ou pourquoi est-ce que je ferais mieux de le vendre ? Voilà Est-ce que ça t'intéresse ? Je dis oui Dis oui, s'il te plaît Donc, dans cette vidéo Je vous présente ma pile de la honte En commençant du plus récent Et en allant vers le plus ancien Tout en sachant qu'il y aura sûrement un épisode 2 Si ça vous plaît Parce que, clairement Je crois que j'en ai plus de 40 Sans compter les extensions J'ai un peu honte, c'est vrai On commence maintenant ? Petite précision Si jamais vous souhaitez Avoir de l'information Vis-à-vis de ces jeux Si vous souhaitez que j'y joue pour vous en parler Eh bien glissez-le en commentaire C'est très simple Ou venez sur le Discord J'ai ouvert un Discord Il y a le lien qui est en dessous dans la description Venez sur le Discord Et on en discutera Et on pourrait échanger ensemble Sur ce genre de choses-là Voilà Dites-moi pourquoi est-ce que je devrais tester ce jeu-là Est-ce que c'est parce que vous avez envie d'avoir un retour, etc Peu importe N'hésitez pas A me le glisser là-dessus On commence cette vidéo Avec Dune Arrakis Petite précision supplémentaire Il y a beaucoup de précision Attention, ça fait beaucoup Attention Précision supplémentaire Je considère que c'est dans ma pile de la honte Et c'est là depuis un mois Voilà Non, je suis méchant avec moi Je suis un peu méchant Ouais Ça fait plus d'un mois Dune Arrakis L'Aube des Fremen Alors Dune On a entendu parler à Baal Dune Grâce à Surtout grâce à Dune Imperium Dans le jeu de société Mais aussi surtout Par la sortie du film de Denis Villeneuve Qui est sorti en 2000 Je pense que c'est 2021 Et donc on a vu apparaître tout un tas de petites boîtes Dune Voilà Et des trucs qui sont bien Et des trucs qui sont pas bien Pas du tout Dune Arrakis L'Aube des Fremen apparemment fait partie de cette deuxième catégorie Mais encore une fois je n'y ai pas joué Donc je ne peux pas vous dire Cette boîte là Je l'ai eu abîmée T'as vu ? Parce que je l'ai pris chez les cabossés de Matago Voilà Je le dis ça existe C'est une ligne chez Matago Qui font des jeux qui ont pris cher Voilà Ils les vendent un peu moins cher Vous pouvez les avoir Voilà Donc ça c'est un jeu Moi l'univers de Dune je l'adore J'adore l'univers de Dune En termes de jeux de société J'adore Dune Imperium Bien évidemment J'attends activement Dune Uprising Qui sera le soulèvement Je crois que c'est ça le nom français Et j'aime beaucoup Dune premier du nom Qui a été réédité chez Galeforce 9 Donc qui est un jeu Que pas grand monde connait finalement en France Je ne suis pas certain qu'en France Ça a vraiment franchi la frontière Mais c'est un jeu fortement asymétrique De contrôle conquête de territoire Qui est très intéressant Avec une très grosse asymétrie Et voilà C'est un jeu que j'aime beaucoup Mais qui est difficile à sortir Parce qu'il faut être pas mal Ça c'est du cadeau Donc Dune Arrakis Qu'est-ce que c'est ? Et bien on va regarder ce qu'il y a marqué derrière L'Aube des Fremen vous fait revivre Les violentes luttes tribales Pour le contrôle de la planète Arrakis Bien longtemps Avant les événements du roman Dune Bon En gros vous avez un plateau Avec plusieurs zones Et on va parler de conquête de territoire Etc etc Bien évidemment C'est un jeu que j'ai pris Parce que Encore une fois L'univers Dune me plaît beaucoup Néanmoins J'ai pas eu l'occasion de le sortir Parce qu'à deux joueurs Les conquêtes de territoire C'est pas ouf Enfin c'est rarement bien Ici c'est vendu Comme étant pas bien du tout À deux joueurs Donc J'essaye J'attends d'avoir un petit peu plus de monde Pour pouvoir y jouer Mais néanmoins Régulièrement Quand j'ai du monde Bah je joue pas à Dune Arrakis Parce que Si je regarde Là tu vois j'ai mon PC Il est là Tu vois pas mais moi je l'ai Il est là On est sur une note de 6,5 6,5 Sur l'échelle mondialistique De BGG Et on te dit Bah le meilleur C'est quatre joueurs Voilà Donc Je joue plus régulièrement À deux joueurs Lorsque c'est quatre joueurs C'est en soirée Mais à quatre joueurs J'ai des trucs Qui sont vraiment très cool À sortir Donc bah voilà J'ai acheté ça J'ai jamais dit Que c'était raisonnable Attention Tu peux me critiquer Si tu veux Tu critiques en commentaire Mais calme toi S'il te plaît Et reste jusqu'au bout Donc là Dunov Arrakis L'Aube des Fremen Je vous en parlerai ultérieurement Lorsque j'y aurai joué Si ça arrive un jour Si ça arrive dans l'année Ce serait bien quand même Je poursuis Avec ça Destiny's Alors L'extension source bois Attention J'ai joué à Destiny's Donc ça c'est la version KS C'est la Glossbox Voilà Avec dedans Des tiroirs Tu peux tirer des tiroirs Je sais pas pourquoi je te montre ça Mais je te le montre Je pense que ça t'intéresse Ça t'intéresse ou pas Dis le moi Regarde Hop Tu vois il y a des tiroirs Pour tout ranger Enfin pour tout ranger Ou presque Parce que s'il y a une future extension Ça rentrera pas dedans Est-ce qu'il y aura des futures extensions De Destiny's Ça je ne sais pas Néanmoins Destiny's Qu'est-ce que c'est Et bien c'est un jeu Qui va être Enfin qui a fait pas mal parler de lui D'ailleurs quand c'est sorti Parce qu'il y a tous les aficionados De la tablette Qui se sont dit Waouh Incroyable Génial Un jeu avec application Bien exploité Narratif Compétitif Génial Et puis il y a tous ceux Qui sont complètement contre Qui ont dit Mais qu'est-ce que c'est Que cette Mais donc Destiny's Ça reprend L'univers de Johan of Arc Donc je vais pas rentrer dans les détails Mais il y a eu des conflits Vis-à-vis de la licence Etc Je n'ai pas tous les Je suis pas forcément calé sur le sujet Donc je m'arrête là Donc maintenant Ça s'appelle plus Johan of Arc Normalement ça s'appelait Johan of Arc Une spire Je sais plus quoi Enfin bref Ça s'appelle plus comme ça Bref peu importe L'idée dans Destiny's C'est que bon Vous allez incarner un personnage Pour jouer des scénarios Vous avez plusieurs scénarios Le premier la boîte de base Il y a 5 scénarios Et vous allez les jouer Les uns après les autres Voilà vous avez un fil conducteur Sauf qu'à chaque fois Vous jouez des personnages différents Et chaque personnage A sa propre destinée C'est-à-dire le but Qu'il doit atteindre Scénaristiquement parlant Il doit aller à cet endroit là Il doit trouver comment y aller Et donc pour ça Et bien il va déambuler Parmi les tuiles du plateau Qui sera formé Donc via le scénario Et tout ça sur fond de tablette Parce que du coup Enfin tablette Application Téléphone Ordinateur Militel Ce que vous voulez Et l'idée c'est que Vous allez donc suivre Au fur et à mesure Ce que va vous raconter la tablette En fonction de ce que vous allez faire Si vous allez vous retrouver Un endroit Vous allez voir un aubergiste Vous allez cliquer sur l'aubergiste Sur la tablette Pour dire Qu'est-ce que j'ai dit à ce gars là Et bien il dit Bah tiens Moi je te vends une hache Je te vends un seau Qu'est-ce que t'en fais Bah j'en veux pas J'ai pas de sous Et bien allez hop Je me barre Tac Ça se passe toujours comme ça Dans Destiny's Et donc On va progresser comme ça Au gré de l'histoire Et pourquoi est-ce que J'ai pas joué Destiny's Source bois Parce que Je n'ai pas fini Mer de sable Voilà C'est aussi simple Que ça Y'a pas besoin de le finir C'est des histoires différentes Mais moi j'aime bien Faire les choses dans l'ordre J'aime bien Faire les choses dans l'ordre J'aime pas commencer à droite Et puis commencer à gauche Ok Donc Voilà C'est tout ce que j'ai à dire Sur Destiny's Source bois Et là maintenant Je vais te parler d'un truc Dont je suis vraiment pas fier Mais genre Pas fier Non Vraiment je suis pas fier De celui-là Y'a peu de temps Y'avait une promotion Je sais pas si elle est toujours En cours Pour obtenir ce jeu En version Deluxe Avec son petit frère Tu sais de quoi je parle ou pas Probablement Parce que tu l'as acheté T'as fait comme moi Donc Je l'ai acheté Et je me retrouve Avec ça Et voilà Des châteaux De Bourgogne De Stéphane Feld La version Deluxe Par Awaken Reims A qui on doit Des Nemesis A qui on doit Du Everfield Bref t'as compris quoi Mais c'est pas tout Parce que j'ai jamais joué Au château de Bourgogne Voilà voilà Donc je pourrais me dire Je n'ai pas joué La version Deluxe Des châteaux de Bourgogne Non Je n'ai jamais joué Je vérifie si j'ai mis le son Le son il est bien là Je n'ai jamais joué Au château de Bourgogne Vas-y dis-le moi Vas-y dis-le 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 que c'est grave Dis-le que je passe à côté De quelque chose Dis-le que je suis minable Dis-le Lâche-toi C'est le moment Parce qu'après attention C'est fini Après c'est 2024 Enfin on est déjà dedans Mais bon bref Si tu veux laisser Ta rancoeur quelque part Le checkpoint c'est ici On lâche sa rancoeur ici Et après Ça reste derrière On n'en parle plus Attention Enfin on en reparlera La prochaine fois Quand je ferai la partie 2 Parce que t'inquiète pas Il y aura des surprises Mais Donc le château de Bourgogne De Stéphane Feld Cette version là Qui est la version Deluxified Qui coûte un bras Voilà clairement Bon là Du coup tu l'avais avec Les châteaux de Toscane D'ailleurs Hop je lis là Forcément je n'y ai pas joué non plus Parce que je jouais au château de Bourgogne Avant de jouer au château de Toscane A peu près tout le monde m'a dit De toute façon que le meilleur C'était le château de Bourgogne Donc le château de Bourgogne L'édition Deluxe Je vais vous proposer Des figurines en plastique Ouais c'est dingue Avec des plateaux double couche Avec des jolis sachets brodés Avec des tuiles Je crois qu'il y a de l'acrylique dans l'affaire Je ne suis même plus sûr Enfin bref Tu l'as compris Le château de Bourgogne Édition Deluxe C'est clairement Un truc de collectionneur Un truc de mec irresponsable financièrement Comme je le suis Voilà ça c'est cadeau Et Tu vois c'est marqué là Il y a même des pièces en argent J'aime bien les pièces en argent Tu vois C'est pas perdu Donc voilà Concernant le château de Bourgogne Dis moi si tu y as joué au château de Bourgogne Normalement vous avez tous joué au château de Bourgogne Je crois qu'on peut y jouer d'ailleurs sur BGR Mais normalement vous avez tous joué au château de Bourgogne Il n'y a que moi là Il n'y a que moi Mais t'as vu je me livre Je me livre Je te donne Je te donne C'est to give To give to give C'est tout ce que je vais dire là dessus Parce que finalement il y a pas mal d'entre vous Qui connaissaient le château de Bourgogne Et voilà Il faut que je déballe Je pense en faire un petit unboxing en musique Vous savez J'en fais quelques temps Quelques-uns de temps à autre Sur Instagram TikTok Facebook Youtube Blablabla Alors maintenant Je vais vous parler d'une autre boîte Qui est pas très petite Tu vois elle est encore sous le blister C'est honteux Dis-le Dis-le Lâche-toi Mosaïque Mosaïque édité chez Silex Donc je n'y ai pas encore joué Parce que je n'ai pas pris le temps De déballer ce machin là Parce que j'ai eu d'autres choses entre temps Et que malheureusement Celui-ci il m'attirait un peu moins Alors c'est du physique Mais on s'arrête pas à ça Parce qu'il y a plein de choses Qui sont pas belles Et qui sont très sympas Donc ici on a Tout ce qu'on peut attendre D'un jeu de civilisation Alors si vous ne le savez pas Parce que c'est pas forcément un truc Que j'ai présenté le plus sur la chaîne Mais les jeux de civilisation Moi ça me parle Pourquoi ? Parce que je suis un ancien joueur Enfin même un actuel joueur en fait Des jeux de civilisation Sur En jeu vidéo Civilisation Il y avait dans les Empire Earth Plus des dérivés Comme les Total War Tout ça Moi c'est des choses Qui me plaisent beaucoup L'idée d'avoir De faire progresser sa civilisation Au travers de différents arbres De technologie D'emprunter différents chemins Des chemins plutôt militaires Des chemins plutôt économiques Ce genre de choses là Moi ça me fait kiffer De fou Vraiment j'adore ça Et Mosaïque du coup Il est là pour ça Mosaïque il est là pour ça Chronique d'une civilisation Tout ce que vous pouvez attendre D'un jeu de civilisation Bah oui Et pourquoi tu l'as pas sorti ? Et bah parce que Parce que On m'explique que A deux C'est pas forcément l'idéal Voilà Et c'est souvent ça en fait Dites moi d'ailleurs Dites moi Je sais que je vous ai dit Je vous ai dit Vous allez participer Dites moi quel jeu On vous a On vous a On vous a On vous a dissuadé On vous a dissuadé de jouer En configuration par exemple De joueur Et en fait finalement Quand vous l'avez joué Vous l'avez kiffé Parce que ça Ça arrive beaucoup Ça ça arrive beaucoup Sur les réseaux sociaux Ça arrive beaucoup Dans des présentations de jeux Où on vous dit Non mais ce jeu là Faut pas y jouer à 3 Faut pas y jouer à 4 Faut y jouer à 8 Faut y jouer à 12 Et puis parfois en fait Vous vous êtes là Vous êtes en train de jouer à 2 Vous êtes en train de kiffer en fait Vous êtes en train de vraiment vous dire Je passe un bon moment en fait Pourquoi est-ce que Lui va me dire Que je passe pas un bon moment Je passe un bon moment C'est quoi l'histoire Est-ce que je suis juste nul Je suis pas nul Arrête Donc Mosaïque Les chroniques d'une civilisation Parce qu'on s'éloigne un peu C'est un jeu De civilisation Qui va reprendre Donc la map de l'Europe Et dans Mosaïque Vous allez prendre en main Et faire évoluer Une ancienne civilisation Depuis ses origines Vos décisions détermineront Si elle triomphera Et s'inscrira Comme la plus grande civilisation Bon ça c'est le truc Béaba De tout ce qu'on a Dans les jeux de civilisation Votre civilisation Va être celle qui aura Les plus gros sur la table C'est un peu le résumé Généralement de tout Ce que vous allez voir derrière Donc on a une complexité A 3 sur 5 J'ai lu pas mal d'entre vous Notamment sur Facebook Qui disaient que vous aviez Un jeu qui était assez fluide Assez compétitif Vis-à-vis de son accessibilité Et donc c'est un jeu Je pense que c'est un des prochains Que je vais ouvrir N'hésitez pas à me dire Justement si vous pensez Si vous voulez un retour Sur Mosaic Les chroniques d'une civilisation Et puis bah voilà On continue Et alors quand on parle De jeux de civilisation On parle de ça généralement Through the ages Alors attention Nuance J'ai joué plusieurs fois Sur l'application Téléphone, PC Voilà l'adaptation En tout cas Téléphone, PC Qui je trouve est très bien faite Alors forcément Je n'ai pas joué à la version physique C'est pour ça qu'ils se retrouvent là Je n'ai pas joué à la version physique Par contre J'ai joué à la version numérique Et je la trouve vraiment bien fichue Et perso j'adore Voilà on parlait De jeux de civilisation Avec Mosaic Je le connais moins Parce que du coup J'ai pas eu cette adaptation Là pour m'aider Through the ages J'ai trouvé ça absolument génial Je trouve ça absolument génial A jouer sur la partie Sur l'application C'est un jeu dans lequel Donc de civilisation Dans lequel vous allez commencer Bah en gros Vous allez jouer du bâton Pour faire du feu Et un petit peu plus tard quand même Vous allez progresser dans le temps Voilà Jeux de civilisation Et vous arrivez jusqu'au bout Vous avez des chars d'assaut Les bombes atomiques Les machins Je sais pas si elles sont les bombes atomiques D'ailleurs Mais l'idée c'est que Vous allez donc Devoir A chaque tour Vous allez pouvoir Utiliser des habitants Pour pouvoir construire De nouveaux bâtiments Ces nouveaux bâtiments Pourront produire des ressources Comme de la pierre Ou de la nourriture De la science Voilà ce genre de choses là Ces ressources là Vont être utilisées La nourriture Vous pourrez l'utiliser pour produire de nouveaux habitants La pierre Vous pourrez l'utiliser pour construire de nouveaux bâtiments Ou des unités militaires Et la science Vous allez pouvoir l'utiliser pour Pour mettre des cartes Sur les cartes technologiques Je suis tout à fait sûr de ça En gros des cartes de développement Voilà Qui vous permettront d'avoir des bonus Et l'idée de ça C'est que vous allez donc Progresser au fur et à mesure De la partie En ajoutant de nouveaux bâtiments En embauchant des leaders En gros vous allez avoir des leaders Qui sont des figures Des figures historiques Voilà De notre monde Et vous allez pouvoir aussi Également changer De régime politique Le fait de changer De régime politique Va vous permettre D'avoir plus ou moins d'actions Plus ou moins d'actions militaires Donc je vous en parle là Parce que finalement J'y ai joué Mais je n'ai pas joué A sa version physique Donc le jeu est un peu Vieux Voilà Si on peut dire Je crois que c'est 2013 La gamine Hello Expert Mais on s'en fout Clairement C'est à mon sens Une pépite Mais voilà Il faut que je le sorte sur la table Il faut que je le sorte sur la table Et apparemment Vaut mieux y jouer à deux Parce que sur l'application Ça va plus vite Il vaut mieux y jouer à deux Parce que vraiment Au dessus ça devient très long Et à moins vraiment Que tout le monde kiffe sa race Ça risque d'être un petit peu Complexe À caser dans une soirée jeu Mais en tout cas A priori Pour l'instant C'est ma référence Des jeux de civ Est-ce que vous avez une référence De jeux de civilisation C'est maintenant de le lire C'est maintenant de le lire Parce que moi j'adore ça Je vous le dis Je vous le redis encore J'adore ça On continue Avec Discordia Donc encore Silex Je suis désolé Silex Je suis désolé Mais je vais régler ça Ne vous inquiétez pas Je vais régler ça Discordia C'est un jeu De placement de dés Dans lequel Vous avez pour but De vider En fait Votre plateau De tous les meeples Voilà je raccourcis à fond Parce que j'y ai pas joué Encore une fois Ce qui m'a freiné Dans mon exploitation De ce jeu C'est purement de l'influence Après à ce niveau là Clairement Mais En gros c'était extrêmement frustrant De devoir Voir en fait Qu'on n'arrive pas A se débarrasser De nos meeples Parce qu'il y en a Qui reviennent en vague En vague En vague En coréen Et voilà C'est tout bête Donc forcément Je suis passé J'ai joué à autre chose Mais c'est vraiment C'est vraiment bête Je suis pas en train De cesser de justifier Un truc intelligent Ici je suis pas intelligent Cette vidéo Elle est pas intelligente Si vous cherchez Du contenu sur le jeu Bah en fait Vous le trouverez Dans les commentaires Des gens qui vont me dire Bah attends t'es fou T'auras du jouer à ça Mais t'es ma boule Discordia L'Empire romain Approche de l'apogée De sa puissance A la frontière Des terres germaniques Les avant-postes militaires Déséminés le long du Rhin Se sont transformés En vastes colonies Bla 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 L'impératrice Et son fils Néron Vous demandent de construire En 4 ans La cité la plus florisante Voilà Obtenez des privilèges Complétez des décrets Pour mener votre cité à la gloire Bref 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 Je l'ai déballé Je l'ai pas trouvé beau Voilà Ça c'est pareil Ça fait partie du truc Je suis encore une fois Superficiel Moi j'aime bien Quand c'est beau J'aime bien J'aime bien quand c'est beau Quand c'est pas beau Attention le jeu Il faut qu'il soit bien Parce que si c'est pas beau J'ai d'autres jeux Qu'il faut que je vous évoque Que j'ai trouvé absolument laid Mais sur lesquels Je me suis éclaté Ce sera le sujet D'une autre vidéo Donc Pour Discordia Dites moi ce que vous en avez pensé Je sais qu'il a pas mal Pas mal buzzé En la fin d'année Passée Pour justement Son côté original Vis-à-vis de l'idée De devoir vider les meeples De son plateau Moi je trouve ça intéressant Maintenant voilà J'ai pas eu l'occasion D'y jouer Parce que j'ai joué à pas mal de choses Les derniers temps Et n'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez Et si il faudrait Que celui-ci sorte sur la table Est-ce que c'est indispensable Ou est-ce que Pas du tout Vous vous dites Non mais en fait On en a beaucoup parlé Mais c'est pas si ouf que ça Blablabla Bref On va s'arrêter là Parce que sinon La vidéo va être trop longue Et vous n'allez pas regarder jusqu'au bout Je vous connais Je vois Je vois les choses Donc Comme vous aimez bien Quand j'empile des trucs Apparemment C'est genre Nouveau kiff Y'a l'ASMR Et y'a moi qui empile des trucs Et ben Je vais empiler ces boîtes là Et puis ça vous permettra De voir La première partie De cette pile de la honte Qui est Beaucoup trop conséquente A mon sens Donc Comment on fait On fait comme ça Et puis c'est tout Hop Et là on a ça Voilà On y est On a Notre début C'est vraiment Le début Tu me vois Le début de la pile C'est vraiment le début T'imagines ce qu'il reste Bah pour ça On se retrouve Au prochain épisode Dimanche Normalement Si je dis pas de bêtises Je vous fais une review express Et on va parler de choses Qu'on a beaucoup évoqué L'année passée Et de choses Qui vont sortir Très récemment Très peu de temps Voilà Pense à liker cette vidéo A t'abonner Et on se retrouve Dimanche Bisous bisous Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501